Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau vlog, nous sommes lundi 17 décembre, alors là je suis en train de voir les magasins avec mon père donc j'attends la voiture parce que j'avais la flemme d'aller dans ce magasin là, comme vous pouvez le voir il pleut des cornes mais c'est un truc de fou je couds du pain ce coup-ci, je couds du pain et puis aujourd'hui je vais rester chez mes parents tranquille, je rentre en fin de journée je pense chez moi demain je travaille et en fait demain j'ai encore un jour de repos plus une matinée de repos donc je vais pouvoir avancer dans les vidéos, tout ça, dans les lectures et m'occuper un petit peu du vlog et d'autres petites choses voilà Sous-titrage MFP. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 11 décembre, il est 22 ans, je ne vais pas tarder à me coucher dans 3 minutes au moins. Et je voulais prendre un moment quand même pour vous parler un petit peu parce que je n'ai pas du tout le temps, j'ai bossé assez souvent et même mes jours de congé j'ai fait que d'aller à droite à gauche. Alors, lundi, c'était mon jour de repos et je crois que je vous ai pris d'ailleurs à part, si je vous ai pris lundi donc je ne vais pas en parler. Allez, mardi matin, j'ai été fait à 2-3 cours, j'ai été à la Biocop, j'ai été à Nocibé, m'acheter des cosmétiques. Je vous ferai un haul sur ma chaîne secondaire. Ne vous en faites pas, si vous voulez voir mes derniers achats de cosmétiques, je vous en parlerai. Ensuite, donc j'ai bossé toute la semaine, donc on est vendredi, je bosse demain toute la journée et je bosse aussi dimanche toute la journée. Donc le montage, je le ferai uniquement lundi, je n'aurai pas le temps entre temps de le faire. Je vais peut-être un peu y mettre demain soir et demain matin. Mais ouais, à moins que non, dimanche midi, je n'aurai pas le temps. Donc ouais, le montage, je vais vraiment le finaliser lundi, vous aurez la vidéo lundi dans la journée. Enfin, mes vlogs. Sinon, concernant ma vie quotidienne, vraiment, pour faire un petit topo, je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver une petite routine à faire le matin et le soir. Et j'arrive à m'y tenir, là ça fait une semaine que je le fais, enfin ça fait même à peine une semaine que je le fais, le matin et le soir. Et j'arrive à trouver une certaine régularité, voilà, à me poser avec cette routine et à m'y tenir et je suis plutôt contente. C'est pour ça que là, je vous ai pris vraiment quelques minutes, mais avant j'ai passé mon heure devant les écrans ni quoi que ce soit. Mais sinon, ouais, je suis beaucoup plus reposée. Demain matin, je me lève plus tôt quand même parce que je vais essayer de me lever tout le temps à 7h, donc je dois me coucher tôt. Sinon au travail, en fait, curieusement, depuis que je suis revenue de mes jours de repos, la lundi et mardi matin, je suis un peu décalée par rapport à tout ça. Et je sens moins la pression quand même. Je sais pas, je suis limite blasée en fait face à tout ça et puis j'essaie d'être assez calme, même si c'est assez dur de l'être. Sinon, concernant mes lectures, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, j'ai pas eu le temps de lire, pas du tout. Je suis toujours en train d'essayer de lire Arsène Lupin, Jean Clemene Camryolleur, là je vais me le reprendre, le livre. Et si je vois que j'arrive pas à avancer, je le lis en accéléré. Je vais ensuite enchaîner avec, pour prier, un des classiques de Italo Calvino. Voilà, je vais le prendre parce que c'est un essai, vous savez, sur la lecture. Et j'adore les livres qui parlent de livres. Et je vais aussi lire en parallèle et le commencer dès demain, parce qu'en plus demain, je mets mon magnifique pull de cerdeille. Je vais enfin entamer les Harry Potter, le tome 6. Voilà. En plus, je sais pas si vous avez lu, mais en octobre, il y a un énorme livre pop-up sur la vallée des... je sais pas quoi, là. Là où il fait ses achats, je sais plus comment ça s'appelle. Mais là où Harry Potter fait ses achats, vous avez un énorme livre pop-up qui est sorti, qui est juste magnifique, qui est à 80 balles, mais qui est trop beau. Et voilà. Et puis, du coup, je vais enfin lire la dernière, le dernier volet de la série. Je voulais lire parce que je pense que ça va un peu me motiver pour reprendre la lecture là. Parce que je vous avoue qu'en décembre, les libraires n'ont pas le temps de lire. Si vous lisez, avec toute la charge de boulot, vous en pouvez plus des livres. Personnellement, j'arrive à... j'essaye de me calmer un peu, j'ai trop mal le dos en plus. Mais ouais, c'est... pour l'instant, le boulot, ça va. En plus, on a ouvert le chalet. C'est trop bien. Le chalet pour faire les paquets cadeaux. Moi, j'adore être dedans. Parce que je suis posée. Il y a le petit poêle à côté qui chauffe. On fait les paquets cadeaux. En face de moi, j'ai des règnes qui vont s'éclairer vers 17, 18h. Puis, il y a les gens qui viennent pour faire des paquets cadeaux. Puis, on se discute. Puis, c'est éclairé, c'est décoré. C'est trop bien. Moi, j'aime bien. Après, t'as un petit peu froid parce que t'es dehors. Mais je change, j'aime bien. J'y suis allée que deux fois. Et j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc là, samedi. Samedi, je vais essayer de vous tourner un petit peu de passage de vlog. Mais si j'ai peur, ça va être compliqué. Dimanche, là, c'est pareil. Donc, le vlog peut-être de cette semaine va être assez court. Peut-être que je vous reprendrai encore demain soir pour faire je ne sais pas quoi. Mais sinon, je crois qu'il va être assez court pour la chaîne secondaire et la chaîne principale. Ça va être ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sinon, j'ai donné un bain à Revelle. Voilà. J'aurais dû vous filmer d'ailleurs. Mais voilà, je lui ai donné un petit bain. J'ai bien cuisiné. J'ai fait du ménage. Je suis contente aussi. J'ai un nouvel accomplissement. Comme on est dans l'hiver, tout ça, qui commence à faire froid, qui commence à avoir du mauvais temps. Et bien, c'est la saison des tempêtes et des pluies. Et qui c'est qui conduit sous la pluie ? Enfin, ça, c'est moi. Et du coup, comment vous dire que là... Ce soir, ça allait. Il n'est pas non plus la grosse tempête. Mais j'y suis allée et j'ai été mieux... En fait, je travaille vraiment sur moi quand je conduis à ce moment-là. Pour éviter déjà de me trop crisper. Déjà, j'ai mal aux épaules et à ce bras-là. Parce que je me suis tenue trop crispée comme ça. Quand j'ai voulu doubler un camion. Mais oui, en fait, la voiture a fait des bruits. Déjà, je ne comprends pas. Dimanche dernier, je l'ai emmenée chez un ami à moi qui a bien voulu me faire ma vidange et me changer tous les filtres. D'ailleurs, merci si tu passes par là. Et son père a eu la gentillesse encore. Merci beaucoup de m'expliquer comment fonctionne une voiture. Et maintenant, quand j'ai des soucis avec, pour passer telle et telle vitesse, pour faire je sais à quoi c'est dû. Et je suis contente de savoir à quoi c'est dû. Parce que ça me rassure. Mais la voiture, on n'en a pas fini d'entendre parler. Parce qu'elle a quelques soucis encore. Pour l'instant, c'est bon. Je peux rouler avec. Mais sinon, là, ça fait 2-3 jours. Que ce soit la voiture, le ménage, le rangement. Pas la lecture, du coup non. Mais au niveau vie quotidienne, hors réseaux sociaux et hors lecture, où je suis, mais à un niveau d'optimiste, j'adore. Je suis de bonne humeur. Je dents, je chante. Je ne sais pas ce que j'ai parce qu'en plus, j'ai mal partout. Mais ouais, je suis contente parce que c'est des bons jours là en ce moment. Et même si le travail, c'est hyper compliqué, que je n'ai pas le temps de lire, que je n'ai pas le temps de vous poster, quoi que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Bah, je me sens super bien en fait. Mais voilà, c'est la semaine là où je prends du temps pour moi et en même temps, j'aime bien ça. Bon, je vais vous laisser parce que si je vais pouvoir me commencer à me lever tôt, il va falloir que je me couche tôt. Bon, je vais vous laisser. 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 Bon, je vais vous laisser.